Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la rotation make-up. Donc je ne vais plus faire la rotation make-up tous les mois, mais tous les deux mois, puisque maintenant il y a les vlogs qui se sont ajoutés, donc je suis à trois vidéos par semaine, je ne peux pas vous mettre tous les mois exactement les mêmes vidéos, donc on va garder la rotation pour deux mois, je trouve que c'est pas mal non plus. Et du coup je vais y inclure aussi des palettes, puisqu'on m'a demandé de faire le project palette pan. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas motivée du tout à essayer de terminer une palette, peu importe laquelle c'est, donc je vais en inclure quelques-unes et je les utiliserai pendant deux mois. J'ai l'impression que mon anneau vient de perdre de la luminosité, bref. Pendant deux mois et du coup ça sera les palettes que j'utiliserai quand je ne serai pas en train de vous filmer un make-up. Voilà, ou probablement pour des chitchats et tout ça, ça sera celle-ci que j'utiliserai. Bref. Donc il y a quelques produits aussi, project pan, mais comme je vous en ai fait un big de l'année, fin d'année, je vous le remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Il y en a peut-être que j'ai déjà cité que je ne me souviens plus et d'autres que j'ai rajouté, donc on va commencer avec ça. Produit qui reste toujours dans mon panier, mon savon pour mes sourcils, obligé, et ma petite palette Turn up the light de Too Faced, ça je ne l'enlève jamais. Je m'en sers pour la poudre, soft focus et pour les highlighters. Voilà, donc ça, ça reste automatiquement dans mon petit panier de tous les jours. Pour commencer avec le teint, dans l'ordre où je procède à mon make-up, pour la base, je vais enlever pour l'instant la Sephora. Je l'aime beaucoup, mais je vais l'enlever, comme ça je repasserai à une que j'aime beaucoup après avoir fini deux que j'aime un peu moins. Donc je vais enlever la Sephora et je vais essayer de terminer au plus vite la Princesse Potion de W7, donc c'est celle que j'utilise aujourd'hui, elle fonctionne très bien, c'est une bonne base, j'ai rien à dire. Elle sent divinement bon, elle est lumineuse, elle donne vraiment un côté glow à la face. Je l'aime bien, l'odeur peut être un peu écœurante sur le long terme, quand vous l'utilisez plusieurs jours de suite, ça devient un peu écœurant. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand j'ai celle-ci jonglée, mais il ne me reste plus tant que ça, donc je pense que ça peut aller relativement vite. Et également dans le même style, la Glow & Care Primer de chez Catrice. Je l'aime bien aussi, elle est encore plus glow, alors celle-là c'est vraiment boule à facettes quand vous la mettez, elle est encore plus glow de chez Glow, du glow. Elle est en format 15ml, voilà, donc elle n'est pas chère à l'achat, on est d'accord, mais il y a la moitié de la contenance d'une base classique. Donc voilà, je l'aime bien, il y a du super fruit dedans, donc elle sent bon aussi, elle est vraiment vraiment glow, il faut aimer le glow. Après avec un fond de teint mat, ça passe crème. Mais du coup, je vais essayer de finir ces deux-là en priorité maintenant. Pour le teint, je vais enlever un petit peu mon Catrice, comme ça, pareil que les deux autres fonds de teint, je pourrais y revenir pour le terminer, une fois que j'aurai terminé les deux autres que j'aime un petit peu moins maintenant, que j'aime toujours beaucoup, mais que j'aime moins maintenant à cause de celui-ci. Après voilà, il m'a totalement corrompu. Lui et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je l'aime. Mais on va le ranger un petit peu, et je vais essayer de finir en priorité le Instaperfect de chez Essence. Donc il est beaucoup plus fin sur la peau, mais il est weldable, vous pouvez le superposer. Donc moi, je superpose. Là, j'ai la teinte 30, mais elle est mélangée avec la teinte 80, parce que je m'étais trompée. Normalement, j'utilise la teinte 40 chez Essence. Mais je vais essayer de finir celle-là. Il ne reste vraiment plus grand-chose. Je pense que deux, trois jours et j'aurai terminé. On va dire cinq, en gros, pour être sûre, mais il ne reste plus grand-chose. Donc ça ira très vite. Et ensuite, je vais essayer de finir absolument celui-ci. Donc c'est le CC Perfecting Foundation de Révolution Pro, que j'ai en teinte F6.5, qui est beaucoup trop claire. Donc je dois mixer avec le F10. Le F10, je ne saurais pas le terminer, puisqu'il m'en faut beaucoup moins que le clair. Mais celui-ci aussi, il n'est vraiment pas très loin. Donc une fois que j'aurai fini ces deux-là, je reprendrai le Catrice pour terminer le Catrice. Et celui-ci, je le terminerai en été avec la BB Crème Colourpop, je pense, où je rachèterai une teinte plus claire pour le mélanger. Je ne sais pas encore. On verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, je vais essayer de finir ces deux-là. En anti-cerne, j'ai presque terminé mon Infinite. De toute façon, c'est tout le temps les deux-mêmes. Je ne switche qu'avec le Infinite et le XX. Donc une fois que j'aurai fini celui-ci, j'ai enlevé l'essoreur déjà. Donc je suis vraiment à la fin. Voilà. J'arrive à récupérer maintenant un demi-centimètre de produit quand je plonge mon engou dedans. Donc je pense qu'une, deux, voire trois utilisations, il sera terminé. Ensuite, j'utiliserai le XX que j'ai ouvert pour vous montrer dans les favoris. Mon petit baume à lèvres de chez Essence que j'ai eu de Manon que j'utilise pour nettoyer mes lèvres et hydrater mes lèvres une fois que j'ai mis le fixateur. Donc je l'ai déjà bien saigné aussi. Je l'aime beaucoup. Il sent super bon. Donc pour l'instant, c'est celui que j'utilise. Mais c'est un baume à lèvres classique que je garde à chaque fois. En poudre. Alors, la poudre, je vais garder la Sephora. Je l'aime d'amour, cette poudre. Franchement, jusqu'à maintenant, c'est ma poudre préférée. Elle a même détronné ma essence. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle a vraiment un côté lissant, matifiant. Elle est géniale. Il y a le chat. Je resterai sur cette poudre une fois que j'aurai fini tout mon stock. Je pense que je resterai sur cette poudre. Mais comme j'ai déjà un beau trou dans le pan, je vais la garder uniquement pour quand je fais des vidéos. Et quand je ne ferai pas de vidéos, j'utiliserai la Maybelline Matte Maker que j'avais eue dans le swap avec Manon. Je vous remets la première vidéo du swap ici. Et dans la barre d'infos de cette vidéo-là, vous avez les deux autres. Elle est légèrement teintée. Alors, c'est une teinte beige. Donc, avec la poudre, avec la CC Perfecting et l'Insta Perfect, il ira d'en faire. Je l'aime bien aussi. Non, ce n'est pas celle que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas mis la Sephora. Elle a aussi un côté un peu floutant, mais moins. Et elle poudre très bien. Donc, je vais utiliser celle-là quand je ne suis pas en vidéo et garder la Sephora pour les vidéos. En broseur, on reste sur le houla. Je vous ai dit, il fait partie de mon project pan de fin d'année. Tant que je n'ai pas fini, je n'utilise pas d'autre. Sauf si je fais mon teint en haut et que je ne remonte pas exprès mes produits. Mais voilà, il est déjà bien, 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 bien creusé. Je finirai bien par le finir. En fixateur, je vais achever le Révolution, le Fixing Spray Vanilla & Coconut. Pareil que j'avais eu dans le swap avec Manon. Il ne me reste plus grand-chose. Ça devrait aller assez vite. En une semaine, je pense qu'il serait à peu près terminé. Je l'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup les fixateurs Révolution. Donc, il n'y a pas de souci. Et une fois qu'il sera fini, je vais utiliser celui-ci qui vient de chez DM. Normalement, je l'avais eu dans le calendrier de l'avant que j'avais gagné chez Lilimus. Elle l'a trouvée, elle, chez Noze. Et il sent le malabar. Et j'adore l'odeur. Franchement, comme c'est un petit format, ce serait un des sprays que j'aurais le plus vite terminé. Donc, j'utiliserai celui-là après le Révolution. En blush. Alors, en blush, j'avais ma palette de chez Révolution, la Sugar & Spice. Voilà. J'adore cette palette de blush. Vraiment, les trois-là sont mes préférés. C'est ceux que j'utilise le plus. Ça un peu en comprend. Enfin, moins que plusieurs blushs. Je ne sais pas. Mais là, je vais quand même changer parce que ça fait plus d'un mois maintenant que j'utilise. Et j'avais le Luminoso de chez Milani. Est-ce que je le garde ou pas ? Je ne sais pas. J'ai préparé... Ici, j'en ai préparé trois. Je vais en sortir un autre. Je vais changer un peu. Voilà. Donc, je vais enlever un petit peu le Luminoso de Milani. Je l'adore. Et je vais sortir à la place, en lumineux, le Rocateur de chez Benefit. Toujours. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Malgré qu'il commence à creuser, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je vais le ressortir un petit peu. J'ai également ressorti le Peach de chez NYX. Pareil, j'adore. Mon Baby Doll. Celui-là, je vais l'inclure dans le project panne de l'année. Donc, celui-là restera jusqu'à ce que je le termine. Je ne vais pas l'utiliser tous les jours. Mais je vais essayer d'utiliser principalement celui-ci puisque c'est le blush que j'ai le plus utilisé de ma life et qui est le plus creusé de ceux que j'ai avec le Rocateur. Donc, je vais essayer de finir celui-là pour l'instant. C'est un petit contenant. Combien est-ce qu'il fait ? 5 grammes et le Rocateur. Je ne sais pas lire. Ce n'est pas marqué. Enfin, je ne sais pas lire en tout cas. Ah, c'est là. 5 grammes aussi. Ah, ils ont la même contenance en fait. Donc, je n'ai rien dit. Le NYX fait 4 grammes. Mais bon, je vais essayer de finir le Baby Doll en priorité. Et je vais celui-ci sur celui-là. Et j'ai également sorti le tout petit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent H&M. Voilà, c'est un tout petit contenant. Je crois qu'il fait 1,5 grammes. Donc, celui-là, pareil. Je pense qu'il restera très longtemps dans ma rotation pour essayer de le finir au plus vite et ne pas avoir un produit en plus qui traîne. Donc, voilà. 4 blushs. C'est pas mal. En highlighter, j'ai donc le Too Faced que je garde tout le temps. J'avais sorti aussi ma palette de chez Révolution. Il y a Ultra Cool Glow, principalement pour le vert. Voilà. Mais là, je vais l'enlever. Je vais également enlever le petit de chez Fenty. Je l'ai mis aujourd'hui en dessous du fard à paupières que j'ai rajouté par-dessus. Donc, c'est un Diamond Bomb. Et c'est le Omeni Karatz que j'avais eu pareil avec le mini gloss dans le swap avec Manon. Voilà. Je l'aime beaucoup. Pour l'instant, je vais l'enlever un petit peu. À la place, je vais mettre mes deux mini de chez BK. Donc, il y a le Opal et le Moonstone. Il y en a un que j'ai eu dans le swap. Le Opal, je l'ai eu dans le swap. Je vous montre. Voilà. Que j'ai dû rempoter parce qu'il était décollé. Et j'ai eu le Moonstone en cadeau de Noël. J'ai cracheté mes cadeaux de Noël avec vous. Je vous les remets juste ici. Voilà. Donc, je vais inclure les deux-là. Plus le petit que j'ai eu dans le HM. Qui est très beau aussi. Donc, je vais mettre 3 mini highlighter. Et je vais essayer de finir enfin ce produit de chez Crudvat. Que j'aime beaucoup. Mais du coup, comme j'ai testé le BK dans le crash test de mes cadeaux de Noël. Je l'avais mis en dessous avant de poudrer mon teint. Et par-dessus, j'avais rajouté un highlighter poudre. J'ai beaucoup aimé le rendu. Donc, je vais essayer de finir celui-là comme ça aussi. Voilà. Donc, c'est le Giorgio's Glow de chez Crudvat en teinte Cool White, je crois. Ouais. C'est ça. Cool White. En base à paupières, il faut absolument que je termine ma cut-cluse canvas. Je suis presque au bout. Je crois que je vais pouvoir enlever les sorœurs dans pas longtemps. Oh. Il y a encore du produit qui sort. Donc, pour l'instant, je vais encore le laisser. Mais voilà. J'essaie de la terminer. Il ne me reste vraiment que le fond. Et voilà. Après, je repasse à celle-ci. Non. 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 Je n'ai rien dit. Je range la ultimate base pour l'instant. J'adore. Vous le savez. Je vous mets le crash test dans le petit i. Ou en barre d'infos s'il n'y a plus de place. Parce qu'à force de vous dire le petit i, il n'y a plus de place dans le petit i. Il faut absolument que je termine la peluise. Que je n'aime pas. Mais il faut que je la termine. Je ne vais pas l'acheter. Donc, priorité à ces deux bases-là. Et également, je vais devoir faire plus de semi-cut crease. Mais il faut que je finisse la halo. Qui est la blanche de chez Révolution. Toujours dans les cut crease canvas. Il ne me reste vraiment pas grand-chose non plus. Donc, les deux cut crease, ça devrait aller assez vite. La peluise, un peu moins vite. Mais il faut absolument que je la termine. Je vais aussi inclure quelques produits yeux et lèvres. Bon, déjà, il y a mon petit phare mono de chez Catrice. Qui est pareil. Il reste tout le temps dans mon panier. Tant qu'il n'est pas fini. Je n'ai pas besoin de 50 phares beige différents. Pour faire une rotation, il n'y a absolument pas besoin. Alors, le crayon que j'utilise en ce moment, c'est le Bourgeois Clubling Waterproof. Que j'aime beaucoup. Il faut que je le finisse avant d'entamer un Sephora. Donc, je vais essayer de finir celui-là. Voilà. Mais bon, après, avec ma consommation de crayon noir, j'ai envie de vous dire, ça va servir de chez moi. Liner. Pareil, il faut que je termine absolument le liquid ink. Il ne veut pas se terminer. Ça fait six mois que je dis qu'il faut que je le termine. Et il ne se termine pas. Il est résistant, celui-ci. Là, je suis au bout. Mais voilà, j'attends vraiment que ce soit terminé pour le jeter. Pareil pour celui de chez Catrice. Une fois que j'ai fini le Essence, il faut que je termine le Catrice. Et après, j'utiliserai le Anastasia qui, lui, est déjà ouvert. Il faut que j'inclue le stylo aussi, Essence. Attendez, j'arrive. Donc voilà, je mets aussi le feutre de chez Essence, le 24 Ever Ink Liner. Je ne l'aime pas plus que ça. Mais bon, de temps en temps, il me sera utile. Il faut que je le finisse pour pouvoir le jeter. Donc voilà, trois liners. On a de quoi faire. Toujours pour les yeux, en mascara, il faut que je termine ma base de chez Essence. Je ne l'utilise plus puisqu'en ce moment, mes mascaras suffisent à eux-mêmes. Donc voilà, mais je vais quand même essayer de la mettre un peu. Il ne reste plus grand-chose. Ça fait des petites cordes. Voilà, elle est presque terminée. Donc je vais essayer de la finir quand même avant de l'acheter pour ne pas l'acheter alors qu'elle n'est pas terminée. Il faut que je termine absolument le petit de chez Tarte. Il ne veut pas se terminer non plus, celui-ci. Je suis au bout, mais j'arrive encore à avoir du produit qui vient, de la matière et encore à m'en servir. En principe, c'est celui que je mets avant de mettre des faux cils. Donc forcément, je l'utilise un peu moins souvent que les autres. Il faut que je termine mon Catrice Glamendol Boost. Je me sers pour les cils du bas. Il est au bout aussi. Ça commence à être la fin de la fin. Donc celui-là, après, il faudra que je le rachète parce qu'après, je n'ai plus de mascara pour les cils du bas. En mascara, c'est bon. On va passer au liner. Ah non, mascara, pour l'instant, j'utilise le Unique. C'est le prochain que je veux terminer. Le 4D, c'est le Mood Struck Epic 4D. C'est celui que je porte aujourd'hui en deux couches. Et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, il me plaît bien. Donc je l'utilise sans aucun problème. Je l'aime beaucoup. Alors, j'ai inclus aussi trois liners pailletés, dont les deux petits que j'ai eus dans le calendrier de l'avant. C'est une toute petite contenance, donc ça devrait aller assez vite pour que je les termine. Mais comme ça, ça ne me traîne pas là, en fait, les petits produits mini, comme ça, c'est rien que je les garde. Donc ça, je vais les utiliser aussi au maximum. Et pareil pour le Kiko 01. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui sous la queue du liner et dans le cut crease. J'essaye de le terminer. Il faut que j'aille me le racheter en back-up, par contre, parce que si je ne l'ai plus, ce liner-là, je vais dépérer. Mais bon, il ne reste plus grand-chose. S'il veut bien se remettre au fond. Allez, je vais dire, il me reste un centimètre, un centimètre et demi. Donc il faut que je l'utilise. Et voilà, comme ça, je peux le racheter. Je serai contente de finir un produit. Et pour terminer, on va passer aux lèvres. Bref, donc là, pareil, j'ai mis les minis que j'ai eus dans le calendrier de l'avant. Donc il y a deux rouges à lèvres mat, liquide mat, un gloss teinté et deux gloss pailletés. Voilà. J'ai également mis le mini comme ça que j'ai eus. C'est un bébé rouge à lèvres que j'ai eus dans le swap, toujours avec Manon. C'est la marque Pite et c'est la teinte brioche. Donc c'est un marronné, mais il y a une belle quantité quand même. C'est un beau bébé. Il est très beau. J'aurais pu le mettre aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Donc je vais inclure ça dans ma rotation pour essayer de le terminer aussi. Pareil avec le Trifol de chez Sugar Peel. Je voulais le mettre aujourd'hui. et puis finalement j'ai ripé sur du Christmas Cookie de Jeffersa. J'aime vraiment pas l'odeur. Mais il commence à devenir... Oh, il est tout sec. Bon, je vais l'utiliser encore une fois ou deux. Il sèche en fait. Après, il reste ça dedans. Donc je l'ai quand même bien utilisé. Donc je vais l'utiliser tant que j'arrive encore à avoir un peu de matière. Une fois que la matière sera totalement sèche, je le vire. Il pue parce que j'aime pas l'odeur. Pas parce qu'il est périmé. Les deux là, je vous en ai parlé dans ma rotation de l'année. Donc le Angel de chez MAC. Voilà. Et le Guerlain de la collection de la petite robe noire. Voilà. Qui est plus un baume hydratant qu'un rouge à lèvres. C'est pas un rouge à lèvres. C'est vraiment comme un gloss, mais on se dit comme ça. J'aime bien. Ça hydrate bien les lèvres. Ils sont bons. Ils évitent un petit peu les lèvres. Ça tient pas, mais au moins ça hydrate. Et alors j'utilise ça que j'ai cracheté ici dans mes cadeaux de Noël que vous avez eu dans le petit i. C'est le plumper pour les lèvres de Charlotte Tilbury. Du coup, je l'utilise pour plumper un peu mes lèvres. Une fois que j'ai nettoyé mes lèvres, en fait, quand j'ai fini de faire mon teint. Et je l'enlève après pour mettre mon rouge à lèvres. J'aime bien parce que ça lisse vraiment les petites ridules. Donc ça, je continue à l'utiliser tous les jours. Et je vais quand même garder le reste aussi de la collection Pill Talk de Charlotte Tilbury. Donc il y a le mini crayon, le mini gloss qui est juste sublime et le rouge à lèvres Pill Talk en raisin. J'aime beaucoup l'odeur aussi, mais là j'ai l'odeur du sugar pill dans le nid. Alors ça pue. Et en palette, du coup, je vais inclure la Blue Money. Voilà. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui, mais vous verrez. C'est une prochaine vidéo, c'est un bonus pour lundi. Je ne sais plus quand, mais voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà eue ou pas. Donc je vais inclure la Blue Money pour quand je veux du verre. La deuxième que j'adore depuis que je l'ai, que j'ai du mal à ne pas utiliser. Donc je vais l'inclure dedans. C'est la The Child de Colourpop, donc la Baby Yoda. Mon petit gros goût. Vous savez que j'adore ce gugus. Voilà. Et puis j'adore les teintes, bien évidemment. Donc je vais utiliser celle-là. Comme ça, en même temps, j'ai aussi un petit peu un côté marronné pour si je veux rester dans le nude. La petite de chez Slick. Que j'ai eu de la part de Amy que j'ai crash testé. Enfin, que j'ai fait le swatch et le make-up vendredi dernier. Pareil, comme ça. Bon, il y a un petit peu de verre dedans. Voilà. Mais comme ça, j'ai des teintes nude si je veux faire un make-up nude. Et si je veux m'en servir en transition avec du verre ou une autre couleur. Je vais vous montrer juste après. Avec celle-ci, par exemple, la petite de chez Tarte. Je ne sais pas son nom. Je l'avais eu dans le swap aussi. Vous avez un bronzer. Donc quand j'utiliserai la palette, j'utiliserai le bronzer aussi. Comme ça, il diminue un peu. Mais c'est plus dans les tons bleus et argentés. Vu qu'il n'y a qu'un mat et le bronzer. Je me suis dit, avec la Slick, il y a moyen de moyenner pour avoir des autres make-up. Et du coup, je me suis dit que 4 palettes, ça venaient un peu bizarre. Donc j'ai dit, je vais en mettre 5. Et je vais mettre la petite de chez Zoéva. Pareil, c'est la Spice of Life version Voyager. Donc il y a 6 mini-phars dedans. Pareil, des teintes plus chaudes, plus rouges. Donc je me suis dit, ça changera aussi quand même un peu si je n'ai pas envie de vert ou de bleu. Je suis un peu plus dans les teintes marronnées rouges, je crois. Voilà. Et voilà, je vous ai tout montré. Voici ce qui conclut ma rotation des deux prochains mois. On verra où est-ce qu'on en est un peu dans les produits que j'aurai terminés. Donc ceux que j'aurai terminés, ils iront directement dans les produits terminés. Donc je ne me souviendrai pas forcément que je les ai terminés entre temps. Mais vous verrez qu'à la prochaine, si je suis de chez avec autre chose ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. C'est adorable. N'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça ne vous coûte absolument rien. Et ça me fait super plaisir. Ça m'encourage vraiment beaucoup. Donc on est content. Et on se retrouve vendredi. Vendredi pour une vidéo. J'y arrive plus. On se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Et dimanche pour le weekly vlog de la semaine. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501